bonjour à toutes et à tous vous avez créé un questionnaire les gens ont gentiment répondu mais voilà il y avait une question où les gens pouvaient cocher plusieurs réponses et vous vous retrouvez avec des données et vous vous demandez comment vous allez pouvoir les croiser en effet dans votre outil que vous avez choisi il y a bien des graphiques en fonction de l'âge des graphiques en fonction de chacun des réseaux mais comment arriver à croiser les différentes infos vous avez besoin de tout remettre en ordre mon nom est françois parlant et je vous montre dans excel pour pc comment s'y prendre c'est parti dans la séquence suivante nous allons utiliser un outil qui s'appelle une requête et voici les étapes que l'on va faire dans cette requête d'abord on va s'assurer que la ligne des titres est bien prise en compte il arrive parfois que excel ne reconnaissent pas et je vais vous montrer comment vous y prendre si jamais c'est pas le cas ensuite on va créer ce qu'on appelle un index c'est à dire qu'on va donner un numéro à chacune des réponses parce que tout à l'heure on va essayer de ne pas les compter en double ensuite on va déplacer la colonne des réseaux pour la mettre tout à la fin on va la fractionner pour la séparer pour séparer les réponses à chaque point virgule et enfin on va décroiser ou plutôt dépivoter ça dépend du nom que va avoir cette fonction dans votre version de excel de manière à avoir chacun des réseaux sur une ligne et ensuite on va pouvoir faire un tableau croisé dynamique maintenant c'est parti démarrons la requête je clique dans mes données je vais dans l'onglet données et je cherche une petite icône qui s'appelle à partir d'un tableau d'une plage dans les anciennes versions c'était à partir d'un tableau et il fallait d'abord que vous ayez mis en tableau vos données ici dans les nouvelles versions ce n'est plus nécessaire excel va se charger de transformer mes données en tableau parfait la sélection est faite et la petite case mon tableau comporte des entêtes et coché je peux faire ok et la requête va s'afficher pour celles et ceux qui n'ont jamais utilisé l'outil requête vous avez ici le tableau qui nous a servi de source ici les données telles qu'elles sont aux différentes étapes de transformation qu'on va lui appliquer et ici vous avez la liste des étapes qui vont qui va s'allonger au fur et à mesure que l'on va faire des choses si jamais quelque chose ne vous plaît pas vous pouvez supprimer une étape en cliquant sur la petite croix je vous invite à toujours supprimer tout ce que vous avez fait jusqu'à l'erreur que vous deviez commise de manière à ce que vous n'inversiez pas l'ordre sinon tout va capoter et bien maintenant c'est parti commençons notre travail comme je voulais dit ici excel a reconnu les titres de mon tableau parfois ce n'est pas le cas il y a si jamais vous avez ce problème là une petite case dans accueil qui s'appelle utiliser la première ligne pour les entêtes qui vous permettra de prendre la bonne ligne pour vos titres maintenant créons un numéro unique pour cela je vais aller dans ajouter une colonne j'ai quelque part colonne d'index et quand je clique sur le petit bouton à côté il me dit à partir de quel numéro je veux commencer je vous avoue on va commencer à 1 ça me semble être une bonne idée bon par contre je suis pas très d'accord sur le fait que cette colonne soit tout à la fin je vais donc la déplacer en cliquant sur l'entête et en la bougeant vers le début l'autre déplacement que je voulais que nous fassions c'est la colonne réseau alors je vous avoue je vais vous montrer une deuxième solution on va faire un clic droit sur l'entête on va faire déplacer et on va lui dire de la mettre carrément à la fin comme ça si jamais il y avait d'autres colonnes on est sûr qu'elle irait tout au bout maintenant cette colonne il faut la fractionner pour séparer les données je vais faire un clic droit je vais aller jusqu'à fractionner la colonne et là vous allez voir qu'on va nous proposer plusieurs choix vous avez le choix avec délimitateur qui nous est offert ici on va choisir de séparer par point virgule vous faites ok et vous allez voir qu'autant de colonnes ont été créées qu'il y à deux réponses multiples dans vos réponses maintenant sélectionnons les colonnes qui vont être communes qui vont rester pour chacune des réponses ça va de index jusqu'à localisation vous pouvez cliquer soit sur contrôler en sélectionner plusieurs soit cliquer sur la plus la première appuyer sur mage et aller jusqu'à la dernière bref maintenant ce que j'aimerais c'est garder tout ça sur chacune des réponses et mettre le reste sur une seule colonne pour faire ça on a quelque chose qui s'appelle dépivoter les autres colonnes dans les anciennes versions ça pouvait s'appeler décroiser les autres colonnes ou supprimer le tableau croisé dynamique des autres colonnes cliquez donc sur cette ligne en fonction de votre version et bien voilà ce que nous obtenons c'est des lignes répétées où on a le répondant 1 qui a répondu donc quatre fois et nous avons sur une ligne à la fois les réseaux qui étaient dans la réponse où tout était condensé bien maintenant je crois que cette colonne attribut ne nous sert à rien je vais donc la supprimer et maintenant que nous sommes satisfaits du résultat nous pouvons aller dans accueil et cliquez fermer et charger excel crée une nouvelle feuille dans lequel les données ont été réorganisées et vous voyez que vous avez toujours votre version initiale qui est à côté mais nous on va se servir de ce tableau là pour faire notre tableau croisé dynamique je clique dans les données je vais dans insertion je vais faire tableau croisé dynamique mais attention attention je vous rappelle on est dans une version de excel pour pc nous allons pouvoir cocher ajouter ces données au modèle de données car si nous ne le faisons pas nous ne pourrons pas compter de manière distincte les répondants en fonction de leur index donc cochez bien cette petite case fait ok vous allez voir ça va mouliner un petit peu mais ensuite vous allez avoir votre tableau croisé dynamique maintenant nous allons pouvoir prendre nos éléments alors je vous avoue que tout à l'heure dans la requête j'ai oublié de renommer la colonne j'ai laissé valeur c'était pas ma meilleure idée j'aurais dû la renommer réseau ça aurait été beaucoup plus simple on voit ici qu'il ya des gens qui ont fait des réponses vides puis qui ont choisi les différents réseaux maintenant j'aimerais compter le nombre de personnes qui ont fait ça et bien je vais prendre les index et je vais les mettre en valeur mais vous voyez que ce qu'on obtient ici c'est une somme ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse je voudrais à minima un nombre je vais donc faire un clic droit et je vais aller dans synthétiser les valeurs en nombre mais est ce que ça me plaît est ce que j'ai vraiment 800 personnes qui ont répondu à mon enquête pas du tout je crois que ce résultat est faux car il compte le nombre de réseaux qui ont été sélectionnés mais pas le nombre de personnes qui ont répondu or j'aimerais bien avoir un total qui compte le nombre de personnes je vais donc changer mon choix clic droit droit à nouveau je vais aller dans synthétiser les valeurs mais je vais aller dans autre option et quand vous allez dans autre option tout en bas puisqu'on a coché la petite case quand on a fait le tcd on a quelque chose qui s'appelle total distinct et ici vous avez le bon nombre de répondants en bas alors que vous voyez ici la somme des réponses doit être aux alentours de 800 et quelques mais nous n'avons bien que 461 répondant maintenant si nous vous ont voulons croiser les données nous pouvons prendre par exemple l'âge et le mettre ici nous allons avoir des calculs qui vont continuer à essayer de faire du distinct à la fois en bas de manière à ne pas compter en double ou en triple les gens qui ont répondu plusieurs choses et bien voilà j'espère que vous avez appris quelque chose avec cet outil décroiser ou dépivoter dans les requêtes bonne continuation à bientôt au revoir